Bonjour c'est Sonic Marin, bienvenue sur WMS Gaming et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle playlist qui a déjà été commencé par World Master. C'est une playlist qui va nous permettre de retrouver des émulateurs qui se trouvent en navigateur. Alors ça va pas être des jeux en navigateur tels que certains jeux récents qui se trouvent que sur les navigateurs puisqu'on peut en trouver beaucoup sur Facebook par exemple. Non on va pas faire ces jeux là, on va plutôt faire donc des jeux qu'on va trouver sur des émulateurs, des jeux rétro pour la plupart. Et donc je vais commencer par le site le plus fourni, le plus gros et normalement le plus connu, en tout cas moi je le connaissais déjà. Je vais vous montrer celui-ci mais il faut savoir qu'à chaque vidéo, en tout cas pour ma part, je vous montrerai à chaque fois un site différent. Donc on se trouve sur Archive.org qui s'appelle également Internet Archive. Ce site et c'est une sorte de librairie en ligne. Et sur ce site vous allez pouvoir retrouver donc de nombreuses informations différentes et pas que des jeux, pas que des émulateurs. Vous allez pouvoir retrouver des images qui auront été uploadées par des personnes mais également des organismes. Donc ce sont des images qui pour la plupart sont libres de droit. Vous allez pouvoir les télécharger. Il faudra bien entendu regarder sur les images, c'est indiqué si vous pouvez les télécharger ou non. Il y a déjà plus de 3 300 000 images, on vous a quand même de quoi faire. Vous avez pareil avec l'audio, donc le son, donc vous allez pouvoir utiliser des sons qui se trouvent sur ce site. Et vous allez pouvoir les utiliser et bien entendu il faut vérifier si on peut les utiliser à titre personnel ou si on peut les utiliser à titre professionnel. Moi par exemple les vidéos que j'utilise, celles que je vais pouvoir faire, sont des vidéos à titre personnel puisque je ne fais pas de profit dessus. Vous avez également les moving images archives avec des vidéos. Alors les vidéos par exemple art et musique, je les ai trouvés un petit peu spéciales. Voilà, ça fait un petit peu psychédélique. Vous voyez donc un peu les têtes qu'il y a dessus. Vous pouvez les voir en ligne directement dans le navigateur. Il faut que votre navigateur ait été configuré bien sûr avec flash et tous les autres lecteurs qu'il faut. Donc là on a, c'est un petit peu psychédélique. On a des images comme ceci. Vous pouvez choisir donc d'activer le son ou non. Après à vous de voir si c'est quelque chose qui va vous servir ou non. J'ai donc trouvé d'autres vidéos qui elles par contre m'intéressaient un petit peu plus, c'était les video game vidéo. Donc j'ai trouvé notamment des speedruns et des vidéos sur des jeux vidéo. Donc dans les speedruns, vous avez des personnes qui se sont amusées à uploader leurs speedruns, un petit peu comme si c'était sur YouTube. Mais là, ils ont voulu le laisser sur donc les archives internet. Ce sont des vidéos qui normalement ne disparaîtront jamais. Ce site est voué normalement à rester tant que internet fonctionnera. Donc on peut en retrouver pas mal. Les vues, il y en a quand même beaucoup dessus. Vous regardez par exemple là, Devil Malekry 3, vous avez 1,2 million de vues. Voilà, c'est quand même pas mal. Pour un speedrun, il y a énormément de vues là-dessus. D'ailleurs moi j'ai récupéré certains speedruns là-dessus plutôt que de les récupérer sur YouTube lorsque j'avais besoin de faire des tests. Parce que je ne suis pas non plus le meilleur sur les jeux vidéo et il y a certains jeux que je n'arrive pas à terminer complètement. Et pour faire des tests, j'ai besoin de les finir. C'est un passage que je n'y arrive pas, donc je peux regarder des vidéos dessus, essayer de savoir comment on passe et ensuite le reproduire pour voir un petit peu si c'était possible, si c'est bien fait. Ensuite j'ai trouvé une autre vidéo qui est intéressante puisqu'on va trouver des chroma kei. Les chroma kei, ça nous permet d'enlever le fond vert et de pouvoir les inclure dans nos vidéos pour faire des montages. Certains reconnaîtront cette vidéo là, mais pas les plus jeunes. Ensuite on va avoir les ebooks et les textes. Les ebooks, un texte. Texte, et pas texte, on n'est pas dans les amours. Vous en avez plus de 20 millions dedans et là vous avez énormément de textes, mais il n'y en a pas beaucoup de français. Vous avez Boston Public Library, vous avez énormément de choses, mais quand même Boston Public Library, je vous l'allais montrer puisque dedans on va avoir tous les textes qui se trouvent dans la librairie publique à Boston. Vous les avez tous en ligne. Donc il y a quand même de quoi faire. Mais également sur Internet Archive, vous avez le Wayback Machine en cliquant sur le logo, le premier en haut à gauche, web. Vous avez dans cette Wayback Machine, qui veut dire en fait une machine retour dans le temps, un retour en arrière. Vous tapez par exemple France2.com. Je suis allé voir en 2004. Je vois qu'il y a beaucoup de snapshots qui ont été faits, beaucoup de captures qui ont été faites à ce moment là, et même en 97 déjà. Je suis donc en 2004, je vais aller voir au 16 juin. Et au 16 juin, France2.com n'avait pas trop la même tête qu'actuellement. Voilà, j'ai dû le flouter bien entendu, sinon les YouTube m'auraient bloqué la vidéo. Mais si vous voulez aller voir à quoi ressemblait France2.com à cette date là, n'hésitez pas. Vous avez donc la possibilité de voir tous les sites et à n'importe quelle date. Et comme on est quand même sur une chaîne de jeux vidéo, le reste on va voir surtout les jeux vidéo. Le Internet Archive Software Collection. Et là vous avez énormément donc de jeux. Et ce ne sont pas des jeux à télécharger, ce sont des jeux que l'on va pouvoir jouer en navigateur. On va voir ces jeux qui sont par rapport à arcade. Vous allez avoir des jeux MS-DOS, mais il n'y a pas que ça. Vous allez pouvoir trouver notamment des drivers, avec les photos des CD-ROM. Pour les plus anciens, on a Nero 7, Essentials, qui nous permettait de graver les CD. Les catégories, il va falloir fouiller un petit peu. Lorsque vous allez fouiller et que vous voyez par exemple la petite disquette sur le côté, on va aller voir ce Doom Fever. Et dans le Doom Fever, la disquette veut dire qu'il y a des informations multimédia. Les informations multimédia ne sont pas forcément des jeux. Ça pourrait être simplement des images sur le CD-ROM et sur le mode d'emploi, la jaquette plutôt. C'est la jaquette avant, jaquette arrière. Ça va vous permettre de refaire des jaquettes chez vous si vous voulez refaire des CD-ROM à l'ancienne. Ensuite, je suis allé voir les consoles. Là, déjà, ça devient un petit peu plus intéressant puisqu'on va pouvoir avoir des jeux. Si vous fouillez, vous trouverez des jeux en ligne. On va avoir des jeux, par exemple, je vais prendre le premier sur Atari 7800. Donc il y a 73 résultats. On n'a pas tous les jeux, bien entendu, mais 73 pour l'Atari, c'est quand même pas mal déjà pour cette Atari-là. C'est l'Atari 7800. Atari 7800, si je ne me trompe pas, de toute façon, tout est authentique en haut. Il date de 1984, le successeur de l'Atari 5200. Je vais aller voir, par exemple, Food Fight. Et quand on a un petit click to begin, comme ça, activer, là, ça veut dire qu'on va pouvoir y jouer en ligne. Donc le téléchargement de l'émulateur, même les téléchargements du jeu vont se faire en ligne automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous attendez simplement que ça se lance. Bien entendu, il faut un navigateur à jour avec des logiciels javascript et flash à jour. Et après, vous pouvez le mettre en plein écran. Alors la plupart du temps, les touches sont les flèches et espace ou contrôle, ça dépend. Donc voilà. Donc là, c'était contrôle. Là, le jeu est assez ancien. Si je me souviens de celui-ci, il faut aller récupérer la nourriture sans se faire choper. Il faut quand même vachement vite le cuisiner. J'ai une grosse tête. Je vais chercher la glace et j'ai réussi à bouffer la glace. Il fallait juste les éviter. C'est pas très compliqué. Je pense qu'il va y avoir des trucs un peu plus compliqués après. Je peux le rejeter. C'est pas mal. C'est quand même bien fait. Il renaisse vite quand même. Alors là-haut, c'est quoi ça ? J'ai une tarte. Et je vais aller manger ma glace. On a vraiment le son. On a comme un émulateur même qu'on pourrait trouver sur Rome. Oh là, mais ils vont me tirer dessus aussi. Non, je l'ai raté, lui. Oh, je l'ai raté. Ah, ils vont me canarder. Ça y est. Ah, ils se tirent dessus aussi. Oh là là, la glace est en train de fondre. C'est bon, je l'ai mangé. Et ils repartent. Je ne sais pas ce qu'ils ont les cuisiniers. Ils ne veulent pas que je bouffe gras, peut-être. On a des bananes. Tiens. Ah, mais ils se tirent entre eux. Ah non, je tombe dans les trous. Ok, il ne faut pas en plus tomber dans le trou. Donc là, bon, player 2. On peut donc jouer à 2. On est en hot seat. C'est-à-dire le hot seat. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui joue. Il se lève. Donc la chaise est restée chaude. Hot seat. Et c'est la deuxième personne qui vient donc jouer à la suite. Bon, on peut quitter donc avec échappe. Il n'y a pas beaucoup de configuration dessus. C'est un MAME qui est déjà pré-configuré. Ceux qui ont déjà vu des vidéos ou qui ont déjà testé Rome Station, vous pouvez savoir que l'émulateur MAME on peut le configurer, changer les touches. On peut faire énormément de choses dedans. Je vais aller voir les jeux arcade. Des jeux arcade sur ce site-là, sur archive.org. Je vais en prendre... Alors, pas Bullfight, parce qu'on l'a déjà. Si vous l'avez vu, on l'a déjà sur notre chaîne. Je vais voir Beezer. Quand le chargement sera totalement fait, à ce moment-là, voilà, je peux rajouter. Il ne faut pas être trop pressé. Je vais lancer à un joueur et je le mets en grand. Je n'allais même pas que Beezer se jouait à deux joueurs, vous voyez. Alors, la musique est toujours un peu stressante. Ça, par contre, je m'en souviens. Il va falloir bloquer les insectes. Les insectes. Oh, oh, non, qu'est-ce que tu as ? Ah, ben non, je me suis fait bouffer. Je me rappelle que c'était assez compliqué. Surtout, alors là, on joue au clavier. C'est vrai que normalement, il faudrait essayer de jouer plutôt avec une... Une... Une manette. Ou un pad. Voilà, plutôt, il faudrait jouer avec un pad. C'est vrai qu'avec le clavier, c'est un peu galère. Ah, il ne voulait pas se tourner. Comment je vais faire pour les tourner ? Allez, là, il se bloque. Ah, il faut appuyer plusieurs fois. Allez, ouvre toi. Et vous, le bloc, le bloc, le bloc. Voilà, c'est un petit peu galère. Non, non, non. On ne peut pas aller sur les côtés ici. Alors là, je me suis coincé moi-même. Ah, on peut passer d'un côté à un autre. Il faut de l'en douter. Je ne sais pas si lui, je peux bloquer en fait en... Ah, en même temps, ils sont deux. Non, mais c'est le... Ouais, d'accord. C'est le hurry up. C'est super compliqué quand même. Ah, c'est super compliqué. Allez, passe tout de suite. On va ouvrir toi. Non, on reste comme ça. Je pense que ce serait plus simple avec la manette. Je n'arrive pas à le bloquer. Il faut que j'arrive à le bloquer, mais pas sur les côtés. Il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer là-dedans, s'il vous plaît ? Ah, peut-être que là, je peux le bouffer. Oui. 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 Je ne me rappelle plus du style de jeu, parce que ce jeu-là, j'y ai joué une fois, il y a trois ans. Je vais essayer donc de bloquer. Ah, là, là, là. Je suis si presse. Non. Attends, c'est quel qu'il faut faire. Non, on ne voit pas le tour. Ah, hop, hop. Ah, je me suis bloqué moi-même. D'accord. Donc, attraper les abeilles. Ok. Un jeu arcade qu'on peut avoir chez soi. On va aller voir des jeux ZX Spectrum maintenant. Le ZX Spectrum, on a une licence to kill qui est également normalement de 1982, si je me souviens bien, puisque je me rappelle avoir marqué celui-ci. Je vais voir plutôt en 1942, ça va changer un petit peu. Un jeu de 1986, on a quelques informations en bas. Plateforme, on voit qu'il est sur Dreamcast PlayStation Windows. Et bien entendu, ZX Spectrum. 1942, je crois bien y avoir aussi joué sur Amstrad. C'est bizarre que ce ne soit pas noté. Donc là, il y a marqué la publication de 1986, mais celle-là, la release est de 1999. Certainement, le fait que ce soit mis en émulateur, je pense. On va le mettre en grand, il n'y avait aucune information à avoir avant. Il n'y avait pas d'option, un joueur. Les touches, je ne les avais à l'écran. Je ne les voyais pas. Il faut laisser le doigt appuyer. Je n'avais jamais joué sur ZX Spectrum. C'est sûr que ce n'est pas le plus joli, mais bon, quand on joue à un jeu rétro, on n'y joue pas pour la qualité du graphisme. Oh non, 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 il me fonce dessus. Je me disais aussi, Elite, ça me faisait un peu penser à des jeux style Ikari Warrior, un petit peu. Avec le graphique, qu'on voit l'overlay. Je dis déconne. Alors, attention. Bon, il est assez compliqué celui-ci, il est assez dur. Allez, on est canardé, on est canardé tout le monde. Non, il ne fonce pas dessus, il ne fonce pas dessus. On ne peut pas tirer sur le côté. Ouais, on va quitter Last 32 Stage. Les jeux Commodore 64. Le Commodore 64, c'est quand même pas tout jeune. On va le démarrer, on va voir s'il nous lance bien l'émulateur. Émulateur Data Game File. On attend bien, je ne bouge pas. Normalement, tout se lance. Voilà, Turrican 2 jusque-là pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Maintenant qu'il a été chargé, je le mets en grand. Il a été craqué, c'est bien ça. Donc, on nous a mis la version craqué en émulateur en ligne. Alors, je choisis. Non, je ne veux pas des Limited Lives. Je ne veux rien d'illimité. Il ne faut pas être épileptique. On me demande si c'est les chargements de l'époque, savoir si on fait des chargements en temps réel ou pas. Et voilà, il se lance. Alors, ça a duré pas mal de temps, le chargement. C'est des chargements en temps réel. Ça se voit, ça a pris du temps. Donc, certains jeux qui seront sur Amstrad 464 sur cassette, j'ai peur. En tout cas, on s'y croit vraiment. Voilà, parce qu'on ne sait pas si ça charge. Voilà. Alors, c'est quelle touche ? Déjà. Ce n'est pas les flèches. En tout cas, il s'est lancé. Bon, au moins, j'ai eu un jeu, Commodore 64, qui s'est lancé. Et moi, les jeux qui m'intéressent quand même le plus, c'était au départ, d'ailleurs, c'est grâce à ces jeux-là que j'ai trouvé ce site. C'est les jeux sous MS-DOS. Puisque, donc, avec World Master, nous avons eu un PC dès 1993. Nous avons joué déjà à pas mal de jeux à l'époque. Et on est toujours sur PC, après tout. Donc, voilà, les jeux MS-DOS, c'était quand même très différent des jeux PC qu'on a pour le moment. On va aller par exemple, alors, peut-être pas celui-ci. Là, c'est The Sittles, Settlers, comme vous voulez le dire. Sauf que là, apparemment, ça a l'air d'être en allemand. Dissidler 2, je pense que le jeu va être en allemand. Ah, Scorshed Earth. Tiens, allez, on va aller voir Scorshed Earth. Un jeu de 1991, avec la DOS Box intégrée. Ça tombe bien, parce que comme ça, au moins, en plus, on voit les émulateurs qui ont été sélectionnés par Internet Archive. On va l'agrandir. Donc là, comme on est en version DOS, ça ne devrait pas être trop compliqué au niveau des touches, je l'espère. On a même la souris. Ah, c'est quand même pas mal. Alors, c'est bien, ils nous ont mis la Shower version. Donc, peut-être que le jeu est en... Enfin, il n'est pas gratuit. La licence n'est pas encore totalement gratuite. C'est peut-être pour ça. Alors, je ne suis même pas en QWERTY, donc c'est pas mal, ça. Alors, lequel je vais choisir ? Je vais choisir celui-ci. Donc, je suis un humain. L'ordinateur, on va l'appeler World Master. Et c'est un ordinateur. Oh, alors là, un support, peut-être, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas trop ce que ça représente. On va mettre ici, Dawn. Alors, Scoreshed Earth, on l'avait sur Amiga, nous. Et c'était quand même beaucoup plus joli sur Amiga. Donc, voilà. J'ai recentré un peu l'enregistrement. Ça, vous allez pouvoir le haut. Et donc là, j'ai mon Power qui augmente avec les flèches. Donc là, je vais le mettre à 240. Un angle de 32. Si je mets la flèche vers la droite, l'angle, je vais pouvoir l'augmenter. Et là, je tire, donc je ne suis vraiment pas très loin. Ok, là, oui, il a Power 1000. Allez, on va augmenter. Pim ! Bonne tête ! Et voilà, le World Master, on l'a fait exploser. Alors, je gagne des dollars. Lorsque vous gagnez des dollars, vous allez pouvoir acheter autre chose. Par exemple, les Baby Missiles, c'est 400 dollars pour en avoir 10. Sauf que j'en ai 99, donc ça ne sert à rien. Je vais pouvoir en acheter d'autres. Donc, j'ai des missiles, des Funky Bong, des traceurs, des Baby Roller. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses. Les Rollers sont très bien, mais je vais prendre des Rollers... Oh, ça va, les Heavy Rollers. Ah oui, non, c'est 6750 pour 2. D'accord, le prix n'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf qu'il y a beaucoup plus. Allez, je vais prendre un Baby Roller. Alors, je n'ai plus beaucoup d'argent, il me reste 3500. Smoke Tracer, non. Baby Digger, ça c'est pour creuser. Bon, ça doit être assez. Alors, si je clique sur Baby Missile, voilà, je peux les changer. Ok, donc d'abord, on utilise un Baby Missile pour viser et voir où on en est. Parce que je ne vais pas utiliser d'autres missiles qui coûtent cher. Il faut vraiment être à fond pour ne pas que ma bombe retombe. Donc, 1000, je crois que c'est le maximum. PAM ! C'est un peu trop simple, là, il était juste en face. Oh, j'ai fait me prendre l'éclair. Donc, voilà, c'était Scorched Earth, qui est donc un navigateur en ligne. Rien n'a configuré, rien n'a installé. Vous mettez le lien en favori. Vous avez votre jeu, vous pouvez y jouer quand vous voulez. C'est quelque chose d'assez connu, bien entendu, puisque je vous ai dit, donc c'est pour moi le site le plus connu. On voit d'ailleurs qu'il a été vu 214 518 fois. Et 340 favoris. Il y a eu des reviews dessus également. Je vous conseillerais donc de créer un compte. Moi, vous voyez mon compte Sonic Marin. Vous allez donc pouvoir rajouter vos jeux en favoris. Vous allez pouvoir éventuellement les partager avec d'autres personnes, si vous voulez. Scorched Earth, l'ancêtre de Worms, un jeu innivant pour l'époque. Superbe. Je vous le recommande. Voilà, surtout gratuit en plus. On envoie la review le 19 mai, le jour donc de l'enregistrement. Je viens donc de faire une review. On peut la faire en français. Voilà, il y a beaucoup de choses anglaises dessus, mais il suffit que nous tous, français, allons dessus. Et nous aurons des parties francisées de ce site, puisque vous pouvez également rajouter vous-même, donc dans nos parties software, par exemple, le All Software, vous pouvez rajouter vous-même certains fichiers en cliquant sur Upload. Et vous allez pouvoir donc uploader des fichiers. Bien entendu, ils peuvent être supprimés, parce que si vous uploadez dedans, par exemple, des jeux commerciaux récents, ils vont bien entendu être supprimés. Mais vous allez pouvoir ajouter toutes les ROMs que vous voulez et qui vont pouvoir donc se lancer avec l'émulateur intégré. Vous avez donc des jeux qui, dedans, moi, je ne connaissais absolument pas, même certaines machines que je ne connaissais pas, vous allez pouvoir les retrouver là-dedans. C'est pour moi une mine d'or. C'est une nouvelle playlist qui, j'espère, vous plaira, puisqu'on va avoir donc des jeux en émulateur, mais on ne vous montrera pas que des jeux, on vous montrera le site. Est-ce qu'il fonctionne bien avec les jeux ? Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux ? Est-ce qu'il est en français, en anglais ? Et je vous dis à très bientôt sur WMS Gaming. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt sur cette playlist ou sur une autre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !